Bonjour à tous, voici le corrigé d'un exercice sur les suites tiré du manuel Césamat de première. Alors commençons par analyser l'énoncé. Maxime a 40 euros dans son porte-monnaie le 1er janvier 2019 au matin. Et tous les jours, il dépense le quart de ce qu'il a dans son porte-monnaie et retire 25 euros le soir dans un distributeur pour mettre dans son porte-monnaie. Donc à la fois, il va dépenser de l'argent et remettre des euros dans son porte-monnaie. On note UN, la somme qu'il aura dans son porte-monnaie, N jours après le 1er janvier au matin. Donc on nous dit que U0 est égal à 40. Effectivement, si N vaut 0, c'est qu'on est le 1er janvier au matin après 0 jours. Donc Maxime a, pour le moment, 40 euros dans son porte-monnaie. Alors on arrive à la première question. Combien aura-t-il dans son porte-monnaie le 2 janvier au matin ? Donc on n'est plus le 1er janvier, mais le 2 janvier, c'est-à-dire un jour après. Donc on cherche U1. Donc on sait que pendant la journée du 1er janvier, il aura dépensé le quart de ce qu'il avait dans son porte-monnaie. Il avait donc à l'origine 40 euros, mais il a dépensé un quart de cette somme. Et le soir du 1er janvier, il a rajouté 25 euros dans son porte-monnaie. Ça fait donc 40 moins 10, 30, plus 25, 55 euros. Question 2, donner la valeur de U0, U1 et U2. Donc U0, on l'a déjà. U1, c'est la question 1. Et on cherche maintenant U2. Le matin, il avait 55 euros. Il a dépensé un quart de cette somme. Et le soir, il rajoute 25 euros dans son porte-monnaie. Donc vous prenez une calculatrice et vous voyez que ça fait 66,25 euros. Question 3, la suite UN est-elle arithmétique, géométrique ? Donc si la suite était arithmétique, ça signifie que la différence entre UN plus 1 et UN serait égale à une constante que l'on appelle la raison. Donc quel que soit le N, la différence devrait être constante. En particulier, on devrait avoir U1 moins U0 est égale à U2 moins U1. Or si on cherche U1 moins U0, on trouve 55 moins 40, c'est-à-dire 15. Donc si la suite UN est arithmétique, ça a raison, ce serait 15. Mais si maintenant on cherche U2 moins U1, ça fait 66,25 moins 55, et on trouve 11,25. Donc une valeur différente. Conclusion, UN n'est pas une suite arithmétique. Donc pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, vous pouvez trouver un contre-exemple. Est-ce que la suite est géométrique ? Dans ce cas-là, en faisant le quotient de UN plus 1 sur UN, on doit obtenir une constante qu'on appelle également la raison. En particulier, U1 sur U0 devrait être égale à U2 sur U1. Or, si vous faites le calcul, U1, c'est 55, divisé par 40, ce qui fait 1,375, va être différent de U2, donc 66,25, sur 55, qui lui vaut à peu près 1,2. Conclusion, la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Question 4, justifiez que pour tout N appartenant aux entiers naturels, UN plus 1 égale à 0,75UN plus 25. Donc on imagine qu'on est au Nième jour, après le 1er janvier, donc il a dans son porte-monnaie UN, quel montant aura-t-il le lendemain matin ? C'est-à-dire au jour N plus 1, sera égale à la somme qu'il avait dans son porte-monnaie la veille, moins ce qu'il a dépensé, donc un quart de ce qu'il avait dans son porte-monnaie, plus les 25 euros qu'il a rajoutés le soir. Donc en mettant les deux premiers termes sur un même dénominateur, donc qui est 4, on obtient 3UN sur 4 plus 25. Et 3 quarts est égale à 0,75. Question numéro 5, soit VN, la suite définie pour tout N appartenant à N, par VN égale à UN moins 100. Donc on va nous demander d'étudier cette nouvelle suite, et en particulier de démontrer que c'est une suite géométrique de raison 0,75. Donc pour montrer que VN est une suite géométrique, je cherche le quotient VN plus 1 sur VN, et je vais regarder si on obtient bien une constante. Donc par définition, VN plus 1, c'est donc UN plus 1 moins 100, et VN, c'est UN moins 100. On va tout écrire en fonction de UN, ce qui est possible puisqu'on a bien UN plus 1 qui s'écrit en fonction de UN. Donc ça fait 0,75 UN plus 25 moins 100, le tout sur UN moins 100. On simplifie. 25 moins 100 moins 75 divisé par UN moins 100. Donc le but est de montrer que ce quotient est égal à une constante. Et plus précisément, on nous donne la réponse, cette valeur doit être de 0,75. Donc on va sortir 0,75, donc on va le factoriser, et pour le numérateur, on aura donc UN moins, et pour obtenir 75, il faut que je mette 100. Donc j'ai bien 0,75 UN, et 0,75 fois 100 égale à 75. Le tout divisé par UN moins 100, et on a la simplification de ces deux termes, et finalement on trouve 0,75. Conclusion, VN est bien une suite géométrique de raison 0,75. Question suivante, déterminer V0. Donc pour tout N dans N, on a l'écriture de VN en fonction de UN. Donc V0, c'est U0 moins 100, et comme U0 est égal à 40, on obtient moins 60. En déduire l'expression de VN en fonction de N, donc lorsque vous avez une suite géométrique, VN plus 1 est égal à Q fois le terme précédent. Mais le terme précédent s'écrit lui-même comme Q fois le terme encore avant. Donc Q au carré, VN moins 1, etc. Donc vous avez dans le cours, la formule générale qui nous dit que VN, c'est Q puissance N fois le terme initial. Donc à chaque étape, on a multiplié par la raison Q. Donc dans notre exercice, Q est égal à 0,75 et la valeur initiale vaut moins 60. Donc VN est égal à 0,75 puissance N multiplié par moins 60. Donc je peux mettre le moins devant multiplié par 60. En déduire l'expression de UN en fonction de N. Donc on a VN en fonction de N et on a aussi VN en fonction de UN. Donc je vais écrire que UN moins 100, donc ça c'est égal à VN, mais c'est aussi égal à cette expression. Donc moins 0,75 puissance N On en déduit que UN est égal à 100 moins, donc je vais inverser les deux termes, je vais écrire 60 fois 0,75 puissance N. Et dernière question, combien aura-t-il dans son porte-monnaie le 15 janvier au matin ? Donc le 15 janvier, c'est le 1er janvier plus 14 jours. Il faut bien repérer que le 1er janvier, c'est U0. Le 2 janvier, c'est U1. Donc le montant qu'il aura dans son porte-monnaie le 15 janvier au matin correspond à U14. Donc on applique cette formule qui va donner 100 moins 60 fois 0,75 puissance N14. Et on trouve à peu près 98,93 euros. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada